Bonjour, bonjour. Monsieur Kojima, bonjour et tout d'abord merci beaucoup de bien avoir voulu m'accorder cet entretien exclusif pour les téléspectateurs de No Life. Et donc je vais commencer tout de suite avec la première question. Alors monsieur Kojima, ça fait maintenant 27 ans que vous travaillez sur la série des Metal Gear. Et je me demandais comment faites-vous pour vous renouveler encore aujourd'hui ? Oui, mais je n'ai pas besoin de l'encontrer. Mais je n'ai pas besoin d'être en train d'être en train d'être dans ces moments où j'ai besoin d'être en train d'être mais je n'ai besoin de l'encontrer. Je ne pense pas en train d'être en train d'être en train d'être. Et dans ce genre de Metal Gear qui est mon jeu, c'est un jeu qui est un jeu qui est de meurtre. Mais pendant 20 ans, la technologie a continué à traverser et à ce moment-là, la technologie a continué à traverser et à traverser le monde. Ce sont des médias qui sont différents dans les autres. Monsieur Kojima est merveilleux. C'est-à-dire qu'il ne semble que le jeu, pour qu'il n'y ait pas de caméras qui ne se fait pas, pour qu'il y ait un cas de couverture, et alors qu'il y ait une autre caméra. Je dois avoir une caméra au début de la partie. Je dois avoir une caméra à ce moment. Très bien, alors le doubleur traditionnel du personnage de Snake, qui était excellent, a été remplacé pour cet épisode par M. Kiefer Sutherland, qui sera, j'en suis sûr, encore meilleur. Ce changement, M. Kojima, découle-t-il d'une volonté de votre part d'élever votre oeuvre au rang mondial et universel qu'elle mérite ? Oui, je vous répète ce que j'ai déjà répondu aujourd'hui. Il y a deux raisons. Le premier est un créateur, c'est un défi d'avance. C'est-à-dire que l'on peut avoir des l'avance. Le fait un petit peu de l'avance, l'on peut avoir des l'avance. Le fait que Metal Gear, je vais avoir un jouet de 16 bits d'outre, c'est-à-dire que l'on peut avoir du mal, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501